Mon nom est Dino Boumbarou, je travaille à Héritage Montréal, un organisme indépendant. C'est une mission de l'organisme qui est celle d'encourager, de promouvoir la protection du patrimoine des communautés du Québec dans la diversité de ce que peut être ce patrimoine. Pour ce qui est de McGill Collège, on parle de 1984 où il y a eu une alliance qui s'est faite un peu avec notre engagement d'Héritage Montréal, mais entre les organismes en patrimoine, les milieux professionnels, l'ordre des architectes, des urbanistes, qui se sont dit qu'on a besoin d'exercices un petit peu plus rigoureux. C'est un cas parfait. Nous, on voulait préserver la vue sur la montagne qui était un motif depuis le 19e siècle. Il y avait eu une espèce de consensus non écrit. Et les décisions politiques allaient contrairement à l'envers de ça et étaient au service d'un promoteur plutôt que d'un ensemble collectif. Alors, ça, ça a été un moment très important parce que le promoteur a accepté de financer un processus de consultation publique indépendant. Et il a modifié son projet suite à ça. Donc, on ne pouvait pas compter sur la Ville de Montréal, mais on a eu une expérience qui a donné des résultats puisque McGill Collège, c'est l'ancêtre du quartier international, c'est l'ancêtre du quartier des spectacles où il y a des partenariats qui sont formés pour valoriser des parties du centre-ville. Jules Pattenaud, j'ai travaillé 25 ans à la Ville de Montréal en consultation publique. Bien que j'ai quitté la Ville il y a déjà six ans, je demeure toujours le fonctionnaire qui a la plus longue expérience à la matière. J'ai commencé ma carrière au Bureau de consultation de Montréal en 1990, dirigé par Le Coulmet. Il y en a eu deux qui m'ont marqué. Je ne veux pas dire que les autres n'étaient pas importantes, mais c'était des consultations à la grandeur du territoire et qui portaient sur des enjeux très significatifs pour les Montréalais et les Montréalaises. Quand je suis arrivé, le plan d'aménagement du Mont-Royal, un lieu auquel tous les Montréalais et Montréalaises accordent énormément de travail, dans l'importance. Et le deuxième, en 1992, ça s'intitulait « L'avenir de l'Hôtel Dieu ». Il y avait un projet du gouvernement de déménager l'Hôtel Dieu dans le quartier Rivière-les-Prairies et il y a eu une forte mobilisation dans laquelle on retrouvait des médecins de l'Hôtel Dieu, de la Chambre de commerce, la Faculté d'aménagement, le Centre canadien d'architecture et l'équitage Montréal et bien d'autres, et aussi la Ville de Montréal. Et cette coalition-là a demandé à la Ville de Montréal si c'était possible de donner un mandat au Bureau de consultation de Montréal. L'administration a accepté. C'était une consultation qui a été financée moitié-moitié de la Coalition et de la Ville de Montréal. On avait la diffusion en direct sur le canal communautaire des audiences. Il a fallu là aussi fermer des experts, nous parler c'est quoi l'accréditation des hôpitaux universitaires, comment ça fonctionne, etc. C'était beaucoup suivi. Et pas seulement à la Ville, même à Québec, par l'entremise de la télédiffusion, on suivait cette consultation-là. Donc l'office est arrivé officiellement huit ans après la fin du BCM. Donc c'est comme si c'était les fondations, c'est comme si le BCM avait été un peu l'incubateur de l'office. Merci d'avoir regardé cette vidéo !